L'atelier de formation des ONG partenaires de la passive et des chefs services de planification et développement local des 10 communes d'intervention du projet Benka du Bénin, lancé le lundi dernier sur son cours à l'hôtel Belazur de Crampopo. La troisième journée a enregistré la visite de deux grandes autorités du ministère cadre de vie et de développement durable. Il s'agit de la directrice de cabinet, Mme Jeanne Adambiokou-Acapou, et du directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Pepe Aïna. Ils ont été accueillis par le secrétaire permanent de la passive, M. Komla Enes Pedro. Ceux qui sont dans la salle, c'est ceux-là qui sont nos répondants sur le terrain, c'est-à-dire le plat opérationnel pour la mise en œuvre de nos activités dans les 10 communes d'intervention. À ce titre, il y a les jeunes prestataires qui ont été sélectionnés après un concours et ceux-là qui ont été retenus dans les 10 communes d'intervention. Nous avons les techniciens de ces mérites d'intervention, donc les planificateurs, qui sont également dans la salle. À ce nombre-là, nous avons ajouté nos points focaux des deux départements monocoufaux, qui sont également dans la salle. Par cette formation, cette première génération des acteurs des ONG partenaires de la passive et des chefs services planification et développement local des 10 communes d'intervention sera pour le projet Benkadi et pour le Béné tout entier des acteurs, voire des partenaires sûrs pour accompagner les communautés sur qui compter pour apporter des solutions aux effets des changements climatiques qu'elles subissent par l'amélioration de leur résilience, s'est convaincue la directrice de cabinet du ministère cadre de vie, Mme Jeanne Adambioukou Akako, représentant le ministre. Ce faisant, je me convainc de ce que vous serez pour le projet Benkadi, et pour le Béné tout entier des acteurs, sinon des partenaires sûrs pour accompagner les communautés à la base, apporter des solutions aux effets des changements climatiques qu'elles subissent pour l'amélioration de leur résistance. Au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato, je voudrais rassurer la passive de notre entière disponibilité à accompagner le projet Benkadi en jouant à vos côtés un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques pour la résilience des communautés. Au nom du ministre du cadre de vie, je voudrais dire toute notre gratitude aux partenaires techniques et financiers, le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et l'Ouenge néerlandaise, Oud and Daed. Pour le directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Pépin Aïna, l'initiative vient à point nommé et la passive est à féliciter pour sa mise en œuvre car il est très important pour le Bénin d'avoir des acteurs de la société civile, des ONG qui sont directement au contact de la population pour apporter l'information concernant la vulnérabilité et la réduction. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, surtout l'équipe de passive, déjà pour l'initiative en ce qui concerne le projet qui permet de réduire la vulnérabilité des communautés à la base. Il faut dire que les changements climatiques, aujourd'hui tous nous sommes convaincus des fléaux et des désastres que porte les changements climatiques sur les activités de la population à la base. Et c'est très important pour nous d'avoir les acteurs comme les ONG, la société civile, ceux qui sont directement au contact de la population pour porter l'information essentielle en ce qui concerne la vulnérabilité et la réduction et les domaines de vulnérabilité aussi en ce qui concerne les changements climatiques. Le Bénin est vulnérable sur huit domaines et donc par rapport à ces différents domaines de vulnérabilité, nous avons l'agriculture qui prend la première place. Et ce que Passif est en train de faire, je crois que ça participe non seulement à la sécurité alimentaire, donc pour permettre à nos populations d'avoir de quoi vivre et en même temps au renforcement de leur capacité pour une résilience totale et parfaite donc en ce qui concerne les changements climatiques. Deux communications ont méblé cette troisième journée, la présentation du cadre de résultats de Benkadi et articulations avec les indications à renseigner par les OEC partenaires, échanges sur les fiches de suivi des indicateurs et leur renseignement du résultat de Benkadi par M. Karim Gaugan de Benkadi et la communication du professeur Eloge Oguanli sur la cartographie de la vulnérabilité climatique. Cette communication, la première de la journée, s'est déroulée dans une approche participative. Nous avons travaillé au renforcement des capacités des acteurs du projet Benkadi au Bénin dans le sens de les outiller sur la mise en œuvre des activités qu'ils auront à faire au cours des prochains mois. Et ceci parce que nous voulons que nous ayons des résultats plus intelligents. Et les ressources qui ont été mises à disposition vont les permettre d'identifier dans un premier temps les parties prenantes, les acteurs avec lesquels ils doivent donc faire les interactions pour obtenir les grands résultats que le projet souhaite et que même que les communautés souhaitent et vont les amener à identifier les leviers locaux, les ressources locales sur lesquelles ils doivent bâtir, n'est-ce pas, les stratégies d'adaptation, les pratiques d'adaptation, les outils qu'ils doivent utiliser pour amener les populations à renforcer leurs capacités d'adaptation à travers une partie d'une meilleure connaissance des capacités de résilience que ces populations-là ont déjà. Je veux dire, les initiatives qu'elles portent déjà, qu'elles développent pour faire face aux questions, donc, de risques climatiques ou à la gestion des situations, des catastrophes climatiques qui interviennent fréquemment, de plus en plus. Nous avons aussi réfléchi, nous avons conclu que pour de meilleurs résultats sur le front de l'adaptation au changement climatique, ils doivent arrimer ce qu'ils doivent faire aux capacités locales, aux ressources locales, aux écosystèmes locaux, de façon à ce qu'il y ait une intégration. Ce qu'ils veulent faire, c'est que les populations soient offertes déjà, c'est que les communautés soient offertes déjà, c'est que les mairies font déjà, c'est que les structures de l'État font déjà de façon à co-construire, co-créer, et ceci pour une meilleure adaptation au changement climatique. Nous avons enfin vu et revu avec eux sur comment il faut faire la planification des activités, comment il faut identifier les parties prenantes, comment il faut adapter les solutions que le projet propose ou qu'on imagine à chaque situation, à chaque composant de la communauté, à chaque groupement, de façon à ce qu'effectivement on ne perde pas le temps, qu'on ne perde pas de ressources, qu'on ne perde pas ce qui est, en tout cas, surtout le temps, et c'est ceci qu'on obtient plus vite des résultats et plus vite d'impact sur les populations, de façon à capter leur attention et leur adhésion thérape, de façon à les transformer comme acteurs directs du projet et donc de la mise en œuvre du projet, je veux dire. Enfin, nous avons regardé de près avec une approche participative comment est-ce qu'ils doivent évaluer au jour le jour, semaine par semaine, mois par mois, les actions qu'ils posent, les stratégies qu'ils développent, de façon à les corriger au fur et à mesure qu'ils interviennent au regard des nouveaux résultats qu'ils obtiennent au lieu d'attendre un semestre à la fin de l'année pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Donc ici, nous avons refusé le principe de médecine après la mort. C'est au taux au taux qu'il faut faire les évaluations et changer les choses qu'il faut changer, améliorer ce qu'il faut améliorer au fur et à mesure que la mise en œuvre... Il est à noter que l'atelier de formation de Crampopo se déroule dans une ambiance sympathique et conviviale. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...